Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, ce que je veux vous dire dans cette vidéo va surprendre beaucoup et va peut-être même vous énerver. Mais vous savez, dans ce domaine-là, en politique, on ne dit pas les choses pour plaire à quelqu'un. On dit des choses parce qu'on pense que c'est la vérité, ce sont des informations que les gens doivent avoir et connaître. Même si ça ne les plaît pas, ils peuvent peut-être réfléchir et voir comment, dans quelle mesure, ils peuvent changer la donne. Alors, je voudrais vous apprendre, vous faire savoir que, en fin de compte, sans le vouloir certainement, le président Tinoubou protège Bazou. Pourquoi je dis ça? Le fait de refuser, de rejeter l'intervention, ce n'est pas seulement parce que ça peut ou ça va, à l'évidence, embraser le Nigeria et peut-être même exploser le Nigeria, la fédération du Nigeria. Mais, il sait aussi qu'en cas d'intervention, Bazoubou est mort. En cas d'intervention, la première des choses, c'est que la vie de Bazoubou est en danger et il ne peut pas s'en sortir de là vivant. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, on a eu des propositions où il faut libérer Bazoubou et probablement l'envoyer, par exemple, dans un autre pays d'Afrique et surtout dans les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso ou le Mali. Mais même au Burkina Faso ou au Mali, s'il est libre, si n'importe qui peut lui rendre visite, si n'importe qui vraiment peut lui rendre visite, mais on l'expose à un empoisonnement, à ceci, à cela, on peut même l'abattre. Même au Niger, si on libère Bazoubou aujourd'hui, il ne faut pas être surpris que la population peut venir chez lui là-bas et puis on le lapide des pierres jusqu'à sa mort. Ou bien quelqu'un peut venir et puis bon, il est énervé pour tout ce qu'il a fait et puis bon, on le tue sans que la justice ne puisse intervenir. Donc ce que Bazoubou est en train de faire là, il sait qu'on ne peut pas le libérer, mais que si on le libère aussi, c'est un problème et il ne veut pas porter ça sur sa tête. Ensuite, si j'avais un conseil à donner aux parents de Bazoubou, c'est de le laisser là où il est. Au moins, on sait qu'il est en vie et peut-être demain, il pourra faire face à la justice de son pays et puis il est libre. Son premier ministre et son ministre des Affaires étrangères, ils sont exposés. Eux là, ils sont condamnés à rester en exil. Et l'exil, ce n'est pas facile. Nous le savons tous. Ce n'est pas la France qui est en super endettée, où la dette est à plus de 112% de son PIB, qui va prendre l'argent pour donner à Massaoudou ou au premier ministre, l'autre qui a un nom compliqué là, Mahamadou. Non, ce n'est pas la France qui va faire ça. Puisque même les soldats français au Niger, ils étaient à la disposition de qui ? Payés par qui ? Avec l'argent du Niger. Eh oui, c'est avec l'argent du Niger, ce n'est pas avec l'argent des Français. Ce n'est pas de l'aumône, non. Au contraire, les Français étaient bien contents parce que, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils préfèrent rester là-bas, parce qu'ils sont bien payés et ils sont payés gratuitement. À ne rien faire, bien sûr, à entretenir le terrorisme. Le président du Niger l'a dit, le terrorisme est sponsorisé, il est importé. Et parmi les pays qui ont importé le terrorisme chez nous, il y a la France. Ça veut dire qu'il y a d'autres pays, même les États-Unis sont visés. Et là, le président Tiani le dit ouvertement, à demi-mot, parce que les Américains sont encore là. Mais si vous voyez que les États-Unis ont envoyé leur secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État chargé aux affaires africaines, au sommet de la CDAO, c'est du jamais vu. En général, ils envoient seulement les Français venir. Tous les pays européens étaient représentés à ce sommet. C'était pourquoi ? C'était pour que ceux qui vont se dire là, qu'ils puissent être informés à temps réel. Et qu'on ne puisse pas prendre une décision qui va les mettre mal à l'aise encore. Parce qu'ils sont déjà mal à l'aise dans le Sahel et en Afrique. Ils ne veulent plus commettre les gaffes, comme la France l'a fait tout le temps. Et elle continue d'ailleurs à le faire. Imaginez qu'on prenne Bazoum, qu'on l'envoie au Mali. Mais c'est facile de l'avoir. L'empoisonner ou le tuer par un spécialiste, un tueur, qui va le régler sans compte. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi la France veut la mort de Bazoum. Ils veulent la mort de Bazoum, là. Parce que Bazoum connaît trop. Bazoum est avec eux depuis plus de dix ans. Au commencement même du terrorisme. Et Bazoum lui-même, c'était un terroriste. Ils ont peur que Bazoum puisse parler. Parce que Bazoum n'a pas la langue dans la poche. Bazoum, s'il est bien coincé, là. Il va tout vomir. Eh oui. En ce moment, il n'a pas encore parlé. Parce que c'est sûr qu'on lui fait le chantage. Ta fille est en France. Il a des enfants à l'étranger. Puis dans leurs mains. Ils vont les tuer. Donc, il est obligé de se taire. Mais s'ils arrivent à mettre la main sur lui, la première des choses, c'est le tuer. Ils savent que Bazoum ne peut pas revenir être encore président. Même le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en veut pas. Du tout, du tout, du tout. Mais alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec un type comme ça ? Donc, s'ils veulent de lui, c'est pour la battre. Et mine de rien, Bola Tinoubou est en train de le protéger. Parce qu'il est en train de demander aux États de l'AES de continuer dans cette lancée, de créer leur alliance. Eh oui, mais Tinoubou, c'est un bandit, c'est un drogué, un trafiquant. Les trafiquants sont des escrocs. Ils sont en train de jouer avec tout le monde pourvu qu'on le laisse tranquille. Les sanctions, il sait que les sanctions, ils sont en train de les contourner. Pourquoi les lever et puis se mettre à dos les Occidentaux ? Donc, on maintient les sanctions. On maintient le statu quo. Parce qu'en maintenant le statu quo, eh bien, l'AES va continuer à progresser dans le sens qu'ils ont décidé. C'est pour ça qu'il faut que ces pays-là puissent aller très vite vers la création d'une monnaie. Sortir complètement de cette dépendance-là. Ça, c'est le dernier pilier de la France-Afrique. Ils cassent ce pilier-là de telle sorte que tout le continent africain, les pays francophones, ils vont tous sortir de cette affaire-là, du franc CFA. Donc, voilà. Bazoum, je pense qu'il est en sécurité au Niger. Quitte à ce qu'il puisse faire face à la justice de son pays. Ça, c'est tout à fait normal. C'est un criminel. Il faut qu'il puisse se présenter à la justice. Mais s'il sort, si on le libère, c'est un homme à abattre. Si Alassane Ouattara a peur aujourd'hui de Guillaume Soro, ce n'est pas que Guillaume Soro vienne lui prendre le pouvoir. Il ne peut pas. Guillaume Soro ne peut pas. Ce qui l'inquiète, c'est les informations. C'est ce qu'il sait. Ils ont peur que Guillaume Soro parle. Si Guillaume Soro parle, ça va exploser tout ce monde-là. Voilà le vrai problème qui fait peur à Emmanuel Macron, qui fait peur à Alassane Ouattara, qui fait peur à tous ces gens-là qui ont soutenu la rébellion ivoirienne. C'est ça leur problème avec Guillaume Soro. C'est ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, c'est mon point de vue. De toutes les façons, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.